bonjour à tous j'espère que vous allez toujours bien pardon alors aujourd'hui c'est un peu séance ouverture de courrier je viens d'ouvrir les défis de mai et là et ben je commence et j'espère faire une grande partie aujourd'hui ouvrir les défis d'avril donc les défis d'avril c'était tout simplement une lollipop oui je ne me rappelle pas exactement les consignes que je vous avais donner là encore mais je vous les mettrai en barre d'infos donc non c'est je le redis à chaque fois vous aurez en barre d'infos le défi donc d'avril je mettrai les détails s'il y en avait particulièrement et ensuite le listing des personnes dont j'ouvre les courriers aujourd'hui d'accord donc on est parti j'ai numéroté tous mes courriers parce que vous savez qu'à la fin des ouvertures il y aura un tirage au sort donc le numéro 1 il s'agit de marie annick du 56 donc j'ai préouvert quelques enveloppes je les ai numérotés et je fais je découvre évidemment avec vous dans l'intégralité d'accord on est parti alors je prends mon temps il ya quelques mois encore je j'étais obligé de tout faire en speed faute de temps pour faire les vidéos aujourd'hui je vous assure je ne bouge pas mon plaisir que de prendre mon temps et de papoter avec vous et d'apprécier donc voilà d'ores et déjà évidemment merci à toutes celles qui et tous ceux qui ont participé et merci à toutes celles et tous ceux qui regarderont les vidéos qui feront donc honneur aux participants donc on y va je vois déjà des petites feuilles de papier qui je pense ont été travaillées par ses soins donc c'est des elle a fait elle-même ses fonds je pense voyez par exemple ici là alors je je vous dis ça parce qu'à l'arrière c'est comme ça ça me fait penser un peu à un apron ou à une nappe et en fait elle a ancré alors peut-être tout simplement avec de l'encre ou avec ou avec autre chose ça peut être tout à fait je ne sais pas je réfléchis ma foi donc c'est des feuilles au format a4 je réfléchis dans des il y en a une deuxième n'a c'est pas les mêmes donc je pense qu'elle a fait ouais elle a fait ses fonds en fait alors je vous dis elle aura pu le faire au café elle aurait pu le faire avec du jus d'avocat enfin vous voyez des choses comme ça du jus d'avocat enfin on m'a compris et au de la betterave mais voilà c'est elle qui a fait ses fonds je pense qu'elle a utilisé pour se faire voilà je vous dis soit un apron soit une nappe quelque chose du genre ça me fait penser à ça en tout cas vu au vu des des motifs c'est très joli ici c'est un autre motif donc là elle a utilisé je pense des découpes tout simplement diverses et variées voilà donc tu nous diras par contre quel ouais si c'est de l'encre ou si c'est autre chose que tu as utilisé voilà c'était ma question voyez quand c'est plus près vous voyez c'est très joli donc ça c'est des fonds fait maison c'est génial on va essayer de pas découvrir tout de suite la lollipop alors attendez il y a plein de choses la lollipop je vais la poser là donc moi je laisse voir moi mais vous vous la voyez pas comme ça donc il y a plein de fonds comme ça magnifique alors celui là c'est une tuerie aussi regardez donc là on est dans une couleur un peu bleue mais pas que bleu il ya un petit effet de violet quelque part regardez ça franchement c'est une tuerie voyez donc en termes de fonds maison il y a vraiment de quoi faire là c'est pareil ça me fait penser ou à une dentelle ou à une nappe ou à un rideau quelque chose comme ça regardez c'est très très beau franchement bravo c'est très très beau ici on a une découpe pareil qui était fait donc c'était sur un papier blanc initialement est très très belle cette découpe et pareil elle a joué alors peut-être avec des pochoirs cette fois ci je ne sais pas mais en tout cas c'est très très beau voyez ici ça doit être la carte on va la regarder tout de suite là on a d'autres morceaux donc là ce sont des feuillages donc ça peut être aussi avec des pochoirs après là par exemple ça me ferait plus penser à un pochoir ici je vous dis c'est soit la découpe et des chiffres soit là utiliser un très grand pochoir à ma foi tout est possible elle nous le dira ici j'espère ici c'est vraiment très très beau ici c'est des cd cd pulvérisation je pense tout simplement à quand je mets de près quand même ça voit bien c'est chouette on voit bien pardon ça se voit bien ça c'est chouette c'est j'ai déjà des fonds prêts pour faire des bas ce que je veux et ici elle a joué je pense un peu avec des pulvérisations et elle avait peut-être ou des grains de riz ou des grains de quelque chose posé sur son sur son papier regardez et ça ça me fait penser à des grains de riz qui était posé moi mais bon ça peut être autre chose des petits bouts de papier ou autre chose voilà c'est génial j'adore donc merci beaucoup parce que là c'est pareil alors tu as dû bien t'amuser à patouiller ça j'en doute même pas mais c'est beaucoup de travail quand même et puis voilà quoi donc merci merci ici elle m'a fait donc elle m'a mis une petite enveloppe alors elle a découpé avec ce dice fleur dans du papier type récup type livre et elle a colorié son bouquet d'accord donc on va ouvrir l'enveloppe et voir ce qu'elle nous a concocté comme carte au joli alors c'est une carte avec je vérifie non j'ai rien oublié avec à l'intérieur enfin composé de plein de matière donc elle se compte elle se tient comme ceci donc la partie du haut on a du tissu peut-être autocollant peut-être pas mais en tout cas c'est du tissu ici elle a mis une rangée de demi perles elle a fait un rappel des demi perles ici enfin c'est pas des perles d'ailleurs c'est des strass ici et là le sentiment pour toi et là elle a joué avec deux carrés qu'elle a mis un peu en quinconce comme ça et une petite découpe fleur qu'elle a peut-être découpé je ne sais pas où mais en tout cas c'est elle qui l'a découpé avec le petit oiseau et ça rend super bien voilà une très jolie carte donc vous voyez voilà en matière on a plein de matières différentes et à la fois toutes sobres voyez c'est voilà j'aime beaucoup donc je vais te lire merci beaucoup c'est super gentil donc un gentil mot de mariannick elle m'a mis des petits pochons comme ça tout beau les petits sachets alors donc c'est en mode récup évidemment d'accord donc là il y en a deux comme ça et il y en a un comme ça plutôt dans les tons gris c'est pas les mêmes matières celui-là il est plus glacé il fait plus papier cadeau et celui-là il fait plus craft en fait voilà donc c'est super gentil à toi donc j'ai un autre petit mot ici sur ma carte il y a du tissu d'accord voilà c'est ce que je me suis dit je me suis dit que c'était en récup aussi donc là c'est comme je vous disais c'est du tissu et le dessin elle l'a découpé sur une glace sur un emballage de glace donc vous voyez comme quoi on peut l'utiliser sur tout ça aurait très bien pu être un die cut c'est pas le cas elle l'a découpé sur un emballage alimentaire donc c'est génial alors elle me parle de la lollipop donc on va les découvrir ensemble je lis déjà d'accord ah bien un filet d'oignon j'adore ah voilà donc c'est l'eau de cuisson bon bah elle me répond à la question je te joins également les fonds de cartes que j'ai fait avec l'eau de cuisson d'un chou rouge sur laquelle j'ai mis des pochoirs ah yeah j'aurais cru que c'était de bon pour certains oui c'était évident c'était trop régulier mais j'aurais j'ai cru que tu avais fait avec comment on dit bah avec d'autres matières mais très bien voilà donc elle me joint également les petits sachets oh c'est gentil oh c'est génial la fille je commente sans vous la lire d'accord ah bah donc couture et scrap écoute formidable t'as plus qu'à faire des junk oh mais c'est génial c'est fait pour ça oh bah c'est super bah c'est super merci beaucoup alors là voilà c'est typiquement déjà un elle m'explique comment elle a fait ça tout ce qu'elle m'a envoyé et c'est top parce que ça me ou ça me conforte dans ce que je pensais ou au contraire ça me dit non t'as mal analysé le truc et donc ça c'est important et de deux des petits mots super gentils voilà à la fois voilà plein d'affections et et même drôle j'ai envie de dire parce que c'est le cas donc voilà merci beaucoup on va découvrir donc le sujet de cet envoi le sujet initial disons donc vous voyez là c'était avec des pochoirs bah pour certains j'aurais cru que c'était que t'avais fait tu vois au vu du truc que t'avais fait avec des nappes et en fait non pas du tout bah oui maintenant je comprends mieux mais ouais bah ça aurait pu c'est pas le cas ça aurait pu en tout cas c'est très beau et bien sûr je m'en servirai tu t'en doutes donc voilà on va découvrir la Lodipop qui est une tuerie alors j'ai évidemment préparé mon premier pot le deuxième et là pour commencer alors je vais tout de suite il faut pas que j'oublie un stylo un joli stylo je vais écrire à l'arrière qui les a faites sinon après j'oublie évidemment et donc je vais mettre ton nom complet là comme ça je le mettrai sans faute d'orthographe ça pourrait être sympa on est parti donc la première Lodipop de ce défi concours Lodipop n'est-ce pas j'adore les Lodipop comme je vous l'ai dit c'est purement simplement du décoratif et moi ça me plaît elle est magnifique elle est dans des couleurs que j'aime beaucoup elle a utilisé un pic à brochettes pour la faire tenir d'accord elle a utilisé une grande découpe comme celle qu'elle m'a mis en patouille cette fois-ci dans du papier craft comme vous pouvez le voir elle a utilisé plein de belles dentelles de beaux rubans donc on a une première dentelle ici une seconde là là on a du croquet ici après on a du ruban comme ça je sais plus le nom ça a un nom aussi mais il ne me vient pas ici et Sarah on met du tonnerre ici elle a fait un bon nœud et donc je vais descendre je vais descendre la Lodipop mais avant ça je vais monter le téléphone ok ne bougez pas ça va faire du bruit je vous montre sur mon décolleté pardon on est parti oh bah ça ne suffit pas si je vous reculais non alors qu'est-ce que je fais attendez on va y arriver parce que là vous avez le clavier de l'ordi c'est pas ce que je souhaitais la voici la voilà et alors le cœur de la Lodipop vous allez voir c'est une tuerie tadaan regardez-moi ça donc au milieu c'est ce qu'elle nous disait elle a utilisé donc je vais reprendre son mot pour ne pas dire d'ânerie elle a utilisé donc ça découpe dans du papier kraft n'est-ce pas ensuite elle a utilisé un ruban autour qu'elle a plissé français alors attends c'est où tadaan c'est où la Lollipop mince ah sur la Lollipop le fond est en tissu donc ici ah c'est carrément du tissu les roses sont faites avec de l'organza ici c'est du raffia d'accord qu'elle a récupéré sur un bouquet de fleurs le filet est un filet qui contenait des oignons d'accord et donc voilà maintenant ça y est alors c'est parti donc ici en dessous moi j'aurais cru que c'était un ruban en fait c'est du tissu du moins non elle a mis un tissu un ruban ici français qu'elle a français et ici en dessous c'est du tissu d'accord là on a du raffia qu'elle a récupéré ici du filet dans lequel il y avait des oignons pareil c'est de la récup là elle a mis des très jolis boutons en forme de fleurs avec des petits nœuds qu'elle a fait au milieu avec du fil de couture là des roses qu'elle a fait avec comme je vous l'ai dit j'ai oublié le nom de l'organza d'accord et alors ça c'est un tuto que je vais vous faire mais il m'a semblé le voir passer chez quelqu'un donc je ne le ferai pas pour l'instant en tout cas je le ferai plus tard dans quelques mois ou années et ce beau papillon qu'elle a recouvert de tissu ici deux petites coccinelles une petite fleur en dentelle elle est magnifique voilà c'est une magnifique lollipop voilà franchement un grand 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 bravo c'est voilà c'est tout ce que j'aime le mélange des matières de la récup un bel assemblage et une histoire quoi en fait la lollipop elle nous raconte une belle histoire je vais marquer tout de suite ton nom à l'arrière parce que sinon et bien je vais peut-être oublier et comme je vais les mettre directement ensuite alors c'est Marie-Anne c'est qu'un c'est qu'un je vais quand même mettre ton nom de famille comme ça je suis sûre voilà voilà franchement elle est trop trop belle regardez l'assemblage moi j'adore c'est un grand bravo vraiment elle est trop belle donc tu vois tu ne fais pas que des cartes puisque tu as fait une lollipop et au vu des fonds que tu fais tu peux vraiment te lancer à faire de belles de belles ATC de belles c'est rien de belles pocket letters ou encore de super budget j'en suis sûre en plus tu fais de la couture donc voilà n'hésite pas à te lancer enfin voilà après c'est voilà clairement il faut avoir le déclic il faut avoir l'envie mais je suis sûre que tu ferais des tueries donc moi je dis bravo voilà je dis bravo j'adore merci aussi donc Marie-Anne tu es la première à entrer dans ce petit pot pour l'instant donc les autres viendront et après vous allez voir ça va faire un beau bouquet d'accord là pour l'instant la lollipop est un peu toute seule je vais lui mettre non ça c'est trop gros je vais lui mettre ça pour la caler ça sert à rien je cherche je cherche je vais trouver je vais trouver ou pas qu'est-ce que j'ai là j'ai du bazar hop oh non ouais si alors attendez hop pardon pour le bruit on va voir si ça tient mieux avec ça non ça change rien on va regarder ah ça change ou pas voilà elle est là hop alors elle est toute seule donc pour l'instant ouais clairement ça rend pas si bien mais voilà on va tout de suite compléter le pot et rajouter toutes les autres que je vais ouvrir aujourd'hui donc voilà franchement première lollipop magnifique j'adore je vais enlever ça ça ne me convient pas magnifique j'adore c'est vraiment les couleurs que j'aime c'est voilà je me répète mais c'est tout ce que j'aime c'est de la récup c'est des matières et je kiffe donc merci beaucoup pour ta participation bravo c'est vraiment super beau je vais ranger tout ce que tu m'as envoyé en plus dans ton enveloppe je vais mettre ta lollipop dans mon pot je fais ça hors vidéo hors caméra et je vous reprends voilà j'ai tout rangé merci encore à toi Marie-Annick bravo parce que vraiment c'est trop beau tout t'es trop beau ta lollipop c'est une tuerie on va continuer pour pas qu'elle se semble toute seule et on va lui mettre des copines avec elle et je vous montre ça bien sûr donc encore bravo et merci voilà je me sens toujours un peu à couillonne parce qu'on sait pas trop comment terminer la chose à chaque fois donc je passe au courrier numéro 2 il s'agit de Odile Odile donc le numéro 2 Odile V et on va tout de suite alors j'ai pré-ouvert on va tout de suite sortir ce qu'il y a de rangs hop c'est fait je laisse mon comment ça s'appelle mon tapis de souris sur les courriers comme ça ça cache les adresses je vais quand même regarder alors voilà le courrier donc d'Odile donc sa participation au défi Lollipop je vous rappelle qu'il y aura un tirage au sort à l'issue de toutes les ouvertures donc on y va c'est parti joliment emballé dans un papier crêpon rose j'adore alors comme je suis une coquine on va d'abord découvrir la carte oh trop bien en plus t'as mis ton nom c'est impec j'adore donc évidemment elle a fait un ensemble enfin évidemment entre guillemets elle a fait une carte magnifique regardez dans un style chabi j'adore alors j'utilise quasiment pas de violet au quotidien dans ma vie de tous les jours si ce n'est en accessoire ça peut être un foulard un collier etc mais pas en habit je n'ai pas de voiture violette je n'ai pas de chaussure violette donc d'ailleurs je ne crois pas il faudrait que je regarde mais je ne crois pas et pourtant en scrap j'adore le violet donc c'est une carte qui est trop trop belle elle a utilisé une base blanche après un papier à motif à fleurs avec un petit peu de vous voyez avec ce qu'on appelle du glitter en fait c'est tout simplement de la colle pailletée après quoi elle a utilisé une dentelle violette magnifique elle a fait une composition ici avec des fleurs je pense cette maison qu'elle a dû découper soit avec des dyes soit avec des perfos enfin je ne sais pas elle les a assemblées elle a mis un petit coeur en strass en dessous elle a mis une récup alors ça peut être de la dentelle d'un rideau ou peut-être même d'une nappe elle a fait des petits nœuds donc ici on a un petit nœud en organza un petit nœud en cordelette elle a mis ces petites feuilles tout ça elle a mis un petit peu de croquet ici pour agrémenter le tout pareil ici et son petit sentiment smile évidemment on a toujours le smile le sourire j'adore voilà elle est très très belle vraiment bravo et alors je te lis comme ça se sera fait oh t'as une belle écriture toi aussi et oui c'est gentil merci Odile donc vous voyez il y a des courriers qui sont là depuis très 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 longtemps puisque nous sommes début juin donc voilà j'espère que vous ne m'en voudrez pas mais je suis obligée d'organiser les choses et voilà et bien c'est vrai qu'avec les ouvertures de courriers de Diego du coup j'avais pas envie de tout mélanger et j'avais envie que les choses soient simples, claires et précises du coup voilà on a pris un peu de retard mais voilà ça reste un grand plaisir pour moi et pour tous ceux qui découvriront j'en suis sûre donc voilà une magnifique carte elle est trop belle ta carte Odile du coup elle a fait une petite ATC qui va avec défi d'avril donc c'est sur le même exactement vous voyez c'est un bout un combiné un combo elle a utilisé je pense le même papier donc base blanche le papier à motif violet fleur elle a créé une petite fleur avec des feuillages elle a mis un petit peu de récup à l'arrière des petits nœuds elle a utilisé plusieurs rubans vous voyez les amis par morceau elle a fait des petites des petites boucles comme ça comme je vais me le faire aussi franchement ça rend trop bien un petit nœud et un petit sentiment bisous voilà oh je suis trop près c'est un très très bel ensemble voilà j'adore 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 et du coup figurez-vous qu'elle a fait un trio puisqu'elle a fait la lollipop qui va avec tout ça d'accord donc je vais vous laisser ça ici pour que vous ayez en visu le plus possible en tout cas et donc elle a fait sa lollipop vraiment vraiment j'adore c'est ça que j'aime vous voyez c'est que vous êtes vous partez toutes dans des délires différents et c'est génial elle est trop belle donc là elle a utilisé pour sa lollipop une paille comme vous pouvez le voir elle a utilisé plein de beaux rubans donc on les retrouve sur la carte et la tessier donc il y a du croquet il y a des rubans en satin d'accord franchement c'est trop trop beau je vous montre comme ça elle a utilisé un papillon enfin elle a découpé et puis elle a fait son centre comme ça alors elle a fait un rond au milieu d'accord autour elle a mis une magnifique dentelle violette au centre donc on a un assemblement comme ça avec donc le même papier que pour la carte et le tissu vous savez celui de la fleur elle a remis ici sa récup je pense que c'était soit du rideau soit une nappe tu nous confirmeras de nouveau un petit assemblage de fleurs comme pour la carte et la tessier voilà elle est partie vraiment sur le même principe et c'est une tuerie le sentiment smile un petit nœud voilà un petit strass ici enfin c'est une magnifique lollipop alors attendez je vais pousser parce que je n'y arrive pas à vous montrer comme je voudrais voilà magnifique lollipop elle est trop trop belle donc Odile qui m'a mis à l'arrière son petit mot et qui a signé je vais juste rajouter ton nom de famille parce que vous êtes plusieurs Odile et que voilà par malheur si j'oubliais comme ça ce sera fait elle est trop belle franchement un grand bravo là vraiment c'est pas du tout les mêmes couleurs que mariannique tu vois mais pourtant j'adore vous voyez on est à deux 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 je trouve pas mes mots à deux je vais vous descendre on est sur deux lollipop vraiment différentes et pourtant bah je kiffe voilà le pied total donc merci beaucoup vraiment Odile de ta participation et bravo c'est super beau donc j'ajoute ta lollipop dans le petit pot comme ça avec celui de mariannique pas celui mais celle je vous remonte hop c'est pas évident regardez alors là j'ai mis la colle mais après on se tenira vous voyez pas tout évidemment ça veut pas on va y arriver on va y arriver voilà regardez moi ça j'adore franchement un grand grand bravo vraiment donc je range tout ça et je continue voilà je viens de ranger la carte et la testée dans l'enveloppe de Odile pardon et donc ça lollipop a rejoint celle de mariannique et on passe au numéro 3 donc encore merci vraiment sincèrement et bravo c'est trop trop beau là on est au numéro 3 et il s'agit de Brigitte Brigitte D du 77 donc j'ai bien sûr pré-ouvert et on va découvrir tout de suite ça magnifique l'olipop ah il y a d'autres choses oh là là attends j'ai rien oublié non c'est bon cette fois-ci donc on garde l'enveloppe ici voilà j'ai toujours mon stylo ouais donc on y va c'est très très lourd oh trop bien c'est gentil ça c'est des chocolats les recettes de l'atelier de chez Nestlé c'est super gentil oh là là en plus Maxime commande je vais devoir aller me faire un café bon tu me diras c'est l'heure il est 11h je vous montre oh là là c'est super gentil alors on va découvrir cette petite carte qui a l'air d'être magnifique donc là des petits chocolats pour la gourmande que je suis vous vous en doutez alors attends je vais remettre les papillons à leur place voilà j'adore donc la carte se présente comme ceci là elle est en mode fermée donc on est sur un fond noir vous voyez qu'on a plusieurs je vais appeler ça des étages mais c'est pas des étages c'est une carte qui se quand on l'ouvre se présente comme ceci donc on a un pan en haut un pan en bas ma colle j'en ai une là tout simplement je vais en mettre sur le bout de mon doigt pour venir coller le petit coin là haut qui ne veut pas rester à sa place j'ai pas mon pistolet euh pas mon pistolet n'importe quoi mon mon biberon de colle donc je vais utiliser ça hop tac ici voilà ça c'est fait hop voilà des fois dans le voyage vous savez que les enveloppes c'est pas évident donc je vous le montrerai on est sur une base noire on a un premier pan ici en haut dans ce sont des des fleurs mais avec un effet euh le nom ne vient pas ensuite on a en bas un papier plus sans les tons marron feuillage et ici un papier musical vous voyez et ça nous fait comme ça elle a mis un beau papillon en relief comme ça un stickers et des petits strass qui vont bien donc à l'intérieur on retrouve ça se présente comme ça donc c'est une carte qu'on peut tout à fait poser clairement elle est magnifique et donc j'ai son petit mot à l'arrière oh mais c'est sûr qu'elle va me plaire déjà ta carte c'est une tuerie j'adore voilà ça ce sont des cartes qui sont extrêmement simples à faire on va pas se mentir mais voilà ça fait tout de suite son effet elle est magnifique qu'en plus tu as utilisé des papiers bien épais des couleurs que personnellement je kiffe donc on est super bien voilà donc merci beaucoup Brigitte une fois que j'aurai découvert ta lollipop et tout et tout je pense que je vais aller me faire un petit café pour découvrir et goûter ces bons petits chocolats donc on va découvrir la lollipop qui elle se cache dans du papier de soie rose d'accord alors on va on va faire comme ça voilà très très beau ce papier de soie oh là là alors est-ce que tu es resté dans le même style que ta carte en termes de couleur ou pas du tout on va découvrir ça tout de suite oh pas du tout elle est trop belle oh là là j'adore alors la paille a pris mal mais c'est pas grave je mettrai un petit bâtonnet à l'intérieur alors si on peut un en est trop gros alors je sais que j'en ai en plus mais peut-être pas ici dans la télé donc tu t'inquiètes pas donc la paille a a été tordue dans le voyage mais c'est pas grave je mettrai à l'intérieur en fait une un pic en bois comme ça ce qui fait que et je le collerai bien sûr ce qui fait que ça redressera la carte pas la carte la paille et ça tiendra tu t'en fais pas donc c'est super parce que tu m'as mis ton nom à l'arrière et ton adresse ça c'est génial elle est trop belle j'adore donc c'est des couleurs que j'aime vous le savez en plus c'est une gorge juice ça fait très longtemps qu'on ne voit plus trop de créations sur les gorge juice pourtant il n'y a pas de raison c'est un peu comme les manuelias c'est un peu comme toutes ces poupettes quoi donc elle est trop belle je vous montre on est sur une rosace faite sur un papier d'un côté blanc de l'autre côté à motif vous voyez rose quelque chose comme ça elle a découpé avec je pense une perforatrice de bordure elle a créé sa rosace après quoi je suis obligée de faire ça parce que ça vient sur moi sur les mains ensuite elle a utilisé plein de découpes donc on a un stickers papillon on a une petite pince à linge fleur ici on a une découpe elle a mis un petit peu de plume à l'arrière elle a mis une petite récup dentelle je pense là et là alors ça peut venir de plein de choses ici des fleurs qu'elle a qu'elle avait acheté sûrement parce que je sais pas quoi dire c'est pas que je sais pas quoi dire c'est pas une fleur qu'elle a faite elle c'est une fleur achetée quoi ici un petit coeur là au milieu on a le deux au centre de nouveau une rosace avec une capsule altérée corde juice et donc voilà un très bel l'assemblement et ici elle a mis deux rubans qu'elle a noués ensemble et au coeur elle a mis une fleur donc voilà la rosace qui constitue la lollipop voilà très très belle vraiment vous voyez on voit à l'arrière et en bas la dentelle de récup moi je l'aime beaucoup 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 et donc la paille qui elle était blanche avec des poires roses d'accord elle est trop belle donc là je vais aller dans ma cuisine voir si je trouve quelque chose qui se met à l'intérieur pour que je puisse la mettre attends je réfléchis là bas non ça va pas le faire je vais devoir aller chercher dans la cuisine et comme ça je pourrais la mettre elle aussi dans le pot n'est-ce pas donc franchement bravo une très très belle carte d'accord la lollipop encore plus belle une tuorille je kiffe j'adore vraiment donc je vais aller tout de suite chercher quelque chose pour mettre dedans parce que comme ça je peux la glisser avec ses copines dans le pot bon finalement j'ai été à l'atelier je suis passée par la cuisine je me suis fait un café j'ai donc pris un pic à brochettes un peu épais d'accord je vais évidemment le passer dans la paille comme ça tout simplement d'accord jusqu'en haut de la paille voilà d'accord donc il va falloir que je coupe ici alors j'ai pris des ciseaux je pense que ça va fringuer les ciseaux mais on va essayer on va essayer sans faire de bêtises donc j'ai pris la colle la all purpose donc colle silicone pour glisser de la colle à l'intérieur après pour que évidemment le cure-dent enfin c'est pas un cure-dent pour que le pic à brochettes je vais faire un trait plutôt pour le casser moi-même voilà je pense que c'est mieux parce que sinon je vais casser mes ciseaux ouais bien impeccable voilà donc qu'est-ce qu'on fait on va mettre de la colle au bout du pic à brochettes on va en mettre un petit peu comme ça tout autour alors on va tourner sinon la colle se fait la malle et puis on va venir mettre à l'intérieur voilà super hop et on laisse on laisse sécher d'accord en attendant bah qu'est-ce que je vais faire déjà je vais refermer ma colle et la remettre sur le support que m'avait offert Maria d'accord qui est génial ma foi du coup maintenant j'ai deux supports un fait maison et un acheté au fer j'avoue que c'est génial j'ai mis de la colle sur mon bureau ça c'est pas bien les gens mettent pas je flingue tous mes fringues toutes mes fringues avec la colle c'est pas bien alors on toque voilà donc la colle c'est bon elle est fermée elle est sur ton support je la pousse ça je le pousse aussi là je laisse coller pour l'instant à l'arrière tu avais mis tes coordonnées complètes donc j'ai rien à y mettre c'est parfait donc Brigitte ta lollipop c'est une tuerie ça c'est des choses carré vous inquiétez pas vraiment c'est toujours réparable et c'est ce qui est chouette en scrap donc là tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais me faire une pause café chocolat ma foi je vais me garder les autres sur le côté comme ça quand je ferai des petites vidéos ici de temps en temps parce qu'en général quand je viens faire des vidéos ici je prends un café et bien je me mangerai mon petit chocolat et puis voilà donc je vais laisser sécher je me bois mon café je mange mon petit chocolat et je vous reprends c'est une tuerie en fait c'est du chocolat avec des petits morceaux à l'intérieur des éclats je pense je vais vous dire exactement de quoi et ouais des éclats d'amandes c'est trop trop bon c'est une tuerie un pur bonheur merci beaucoup alors je vous avais donc laissé pour le temps de déguster mon café et mon petit chocolat donc encore merci Brigitte juste je voulais vous montrer si ça vous arrive quand vos pailles comme ça s'abîment donc on a glissé à l'intérieur notre pique avec la brochette on l'a coupé on a mis de la colle pour que bien sûr il colle à l'intérieur sinon il ne sert à rien il va se barrer et ensuite avec le doigt je viens relisser la comment ça s'appelle la 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 paille d'accord et là ça va bien tenir j'ai pas j'ai pas eu peur de venir avec mon petit bout que j'ai coupé venir pousser pour qu'elle aille bien à l'intérieur parce qu'en fait c'était surtout sur la partie vous allez voir arrière qu'elle avait pris un coup et elle était elle a été mal même quoi après on peut tout à fait aussi dans vraiment un cas extrême enlever la paille en remettre une en essayant de rester dans les tons dans les couleurs utilisées bien entendu là c'était récupérable donc j'ai fait comme ça donc on va voir donc je vous remontre sa magnifique lollipop donc ici vous voyez on a une petite pince là là on a ce je cherche mes mots ce stickers en 3D ici ce sont des stickers aussi là aussi mais en feutrine et puis voilà elle a fait au centre une magnifique capsule atterrée gorgeous d'accord et c'est trop beau donc franchement bravo et donc vous voyez ça tient très bien puisqu'elle ne descend pas donc nous allons ajouter la lollipop de Brigitte aux deux premiers lollipops de Marianique et d'Odile et vous voyez que ce sont trois lollipops totalement différents et ça rend vous tonnerre alors bien sûr quand le bouquet va être constitué après moi je vais jouer en mettant au fond des choses qui me permettront en fait de bien positionner comme de la mousse par exemple vous savez les mousses qu'on met dans les fleurs du cimetière par exemple mais pas que ça peut être du polystyrène plein de choses en fait c'est pour les mettre pour les caler et ensuite les mettre en valeur une plus haute une plus basse etc mais vous voyez d'ores et déjà on a nos trois lollipops là et c'est une plus haute donc j'adore vous êtes pas assez haut c'est moi aujourd'hui ça va bouger beaucoup donc voilà merci beaucoup vraiment sincèrement elle est magnifique c'est ta lollipop ta carte c'est une tuerie les chocolats j'en parle même pas donc voilà encore bravo vraiment et pas d'inquiétude tu vois le problème a été résolu tout va bien donc merci 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 donc je vais ranger ta carte dans ton enveloppe ensuite on va prendre le courrier numéro 4 et on va continuer voilà donc encore vraiment sincèrement merci parce qu'elle est trop trop belle Brigitte ta lollipop ta carte pareil donc voilà merci je crois que je l'ai pas dit et bravo vraiment superbe donc on passe au numéro 4 que voici d'accord avec plein de petits tamponnages alors il faut que je cache il s'agit de Steph Création alias Stéphanie donc j'ai pas pris ouvert je ne sais plus pourquoi mais bah écoutez on va le faire maintenant donc tout simplement je prends mon ouvre-courrier qui est un couteau un vieux couteau il y a beaucoup de choses je ne sais pas ce que tu as fait Stéphanie il y a beaucoup de choses oulala donc c'est bon je crois que j'ai tout enlevé oui donc hop je pose ici voilà ça y est mon téléphone s'est rallumé il bug c'est terrible donc il y a plein de choses donc ici on a la lollipop ici on a autre chose on va découvrir l'autre chose d'abord joli emballé dans du papier qui me fait penser un peu au papier qu'on utilise pour emballer les gâteaux ouais en pâtisserie très très beau oh alors je ne sais pas ce que tu as fait mais je pense que c'est un mini album il est trop trop beau alors déjà on est sur un style vintage là encore il y a du marron du violet des couleurs que j'adore regardez moi ça magnifique donc c'est un album alors on dit mini pourquoi ? parce que c'est une taille mini mais il n'est pas mini parce que vous allez voir il y a plein de pages donc fait par Steph Création à l'arrière je connais très bien ce Dyes qui est très beau fait main par Steph Création donc elle a utilisé du papier alors elle est partie sur une base en craft vous le voyez là d'accord pour ses pages et ensuite elle a utilisé des papiers plutôt vintage elle a ancré les bords d'accord pareil devant c'est trop trop beau regardez moi ça c'est fermé par un petit ruban vichy vichy violet je vais ouvrir pour qu'on voie bien c'est trop beau regardez moi ça c'est trop trop beau donc elle a mis un apron qu'elle a vieilli avec de l'encre type distress marron ici elle est partie sur un papier violet elle a mis des petits feuillages qu'elle a découpés des fleurs donc en tissu et en dentelle ensuite elle a mis une dentelle et elle a remis une fleur ici franchement c'est trop beau et alors cette image j'adore trop trop beau vraiment j'adore j'adore alors attends je suis obligée de pousser parce que sinon attends il y a plusieurs choses en fait j'ai cru qu'il y avait deux choses non j'en ai même trois donc oh c'est trop beau la femme et le rayon de la lumière ouais faut leur dire aux hommes faut leur dire donc ici elle a fait une première page avec des petits tags comme ça qu'elle a vieilli ils sont trop trop beaux j'adore elle a utilisé un onglet l'onglet c'est ça c'est une petite déco qui nous permet ensuite de sortir les éléments de leur pochette plus facilement ici un tag c'est génial franchement c'est très très beau donc ça c'était la première page où elle a fait une pochette qui est ici d'accord donc dans un esprit un peu non pas un peu dans un vintage dans un style vintage qui est très très belle comme ça ici elle a fait une page donc c'était si vous voyez à l'arrière le papier utilisé là je cherche mes mots c'est un type cahier vieux cahier écrit ici à poids ensuite on ouvre comme ça donc c'est un album accordéon ça s'appelle la pochette cette fois-ci se retrouve ici sur le côté de nouveau des tags ce n'est pas parce qu'une femme est belle qu'on l'aime c'est parce qu'elle se sent aimée qu'elle devient belle c'est tellement vrai la femme est la colombe de la maison et voilà j'adore donc en fait ça c'était son défi à mon avis alors de quand il date celui-là les filles je ne me rappelle plus de mars je crois que c'est mars quand je vous ai dit c'était la fête de la femme et de faire quelque chose qui représentait la femme je ne me rappelle plus oui je sais je perds la boule Alzheimer me guette on en rigole mais on en rigole pas trop non plus donc voilà j'adore franchement je crois que c'est le défi de mars ça se trouve tu me l'as écrit quelque part je vais le trouver et donc sa pochette qui est sur le côté cette fois-ci donc là encore elle a utilisé des magnifiques papiers je vous les montre c'est très très beau tu nous diras si c'est si tu as un dize ou si je pense qu'en fait c'est que tu as acheté carrément mais je peux me tromper parce que je dis parfois des bêtises je vérifie en fait alors soit c'est un dize soit en fait c'était carrément ah non donc c'est bon il y a marqué j'ai le pli à l'arrière donc c'est bon j'ai ma réponse non non c'est elle qui a constitué qui a fabriqué tout ça donc je remets les petites images les petits tags comme ceci donc je vous montre c'est super beau donc ici on a deux pages d'accord donc on est vraiment dans les tons violet et marron ici encore deux pages de nouveau une petite pochette avec deux jolis tags donc je vous montre sans rien voilà c'est super beau vraiment je te félicite j'adore ici donc un premier tag avec une poupette comme ça c'était une publicité une vieille publicité une femme était un bijou que l'on ne porte pas à son cou mais dans son coeur bah ouais toutes les femmes devraient être portées comme ça et aurait dû être portées comme ça ici pour les deux dernières pages cette fois-ci on a la pochette sur le côté de nouveau de belles images donc on va les ressortir on voit le papier en dessous ici elle a fait un rabat d'accord comme ça sur le rabat le soleil et la femme semblent s'être partagés l'empire du monde l'un nous donne les jours l'autre les embellit voilà ouais c'était très très beau vraiment tu as choisi de très très jolies images de très jolis papiers je pense que c'est un un des blocs de chez Action là les Deluxe il me semble alors ne sois pas amoureux de la plus belle femme du monde mais sois amoureux de la femme qui rend ton monde plus beau voilà c'est ça on n'a pas besoin d'être belle en tout cas pas d'extérieur même si oui genre d'aujourd'hui difficilement bref on va se taire la femme est la fleur de la terre voilà ça c'est une belle image elle a pris des en fait elle a joué entre les images les tags des citations des phrases qu'elle a peut-être elle-même écrite ou qu'elle a été chercher et voilà qu'elle a imprimé et j'adore franchement c'est super beau donc ça c'était la partie intérieure avec ce dernier rabat puis à l'arrière sa signature et en fait de l'autre côté les pages sont toutes en craft et clairement il suffit juste en fait d'y ajouter là aussi soit des photos soit soit des écrits enfin vraiment les deux côtés sont tout à fait comment dire utilisables voilà franchement il est très très beau ton album j'aime beaucoup alors j'ai pas bien fait mon oeuf je suis allée trop loin on va revenir par là très très beau vraiment j'adore mes filles adorent quand je leur fais des petits albums comme ça ça fait très longtemps que j'en ai pas fait donc celui-là il est pour moi bien sûr mais voilà merci beaucoup vraiment ça me touche beaucoup 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 donc un grand bravo à toi Stéphanie donc je sais pas quoi dire vous le sentez comme si comme ça ou pas donc là il y a un autre il y a une autre chose donc je vais cacher la lollipop pour pas que on spoil il y a autre chose ici donc je suppose que c'est la carte et la tc voilà c'est une carte et une atc pardon en fait c'est compliqué de faire des vidéos où on passe son temps à parler alors que moi je passe mes journées à me taire en temps normal c'est ça que je veux dire c'est à dire qu'en vidéo vous devez vous dire la fille elle est hyper hyper bavarde et c'est le cas et pourtant je passe mes journées silencieuses donc en fait ça a un côté pas perturbant mais un peu quand même donc voilà donc là elle m'a fait une magnifique carte j'adore au format carré donc elle a pris une base blanche comme ceci qu'elle a ancrée elle a fait sa petite signature en tampon en bas donc c'est Steph création après quoi elle a utilisé un premier papier pour mater donc motif écriture elle a ensuite fait un patchwork de papier avec des pages de livres après ça elle a constitué une fleur avec un petit tout petit naperon de la dentelle ça peut être une récup alors pour moi c'est une récup soit c'était déjà un apron soit c'était un rideau quelque chose du genre vous voyez après quoi elle a mis au centre une fleur en filigrane en métal vieilli une demi-perle elle a fait des découpes feuillages elle a ajouté une petite image qu'elle a il faut la faire ressentir qu'elle a maté des petites fleurs découpées et des demi-perles vous voyez donc là le matage ici le patchwork de papier là elle a mis son image avec un matage pour qu'elle sorte évidemment des petites fleurs découpées avec une perle au milieu là sa fleur donc en dessous le naperon ici le tissu comme je vous dis que c'est de la dentelle mais c'est de la récup vraisemblablement soit d'un rideau soit d'une nappe et puis cette jolie fleur au centre voilà une très très belle carte les feuillages j'adore franchement bravo elle est trop belle passe une belle journée bah toi aussi donc je vais te lire du coup donc ça c'est le voilà ah voilà c'est ça le mini hexagonal correspondait au défi de mars ça va j'ai Alzheimer mais pas trop ah flûte oh c'est gentil c'est super gentil merci beaucoup à toi Stéphanie merci voilà un petit mot bien gentil qui me touche beaucoup ta carte elle est superbe ton mini c'est pareil c'est une tuerie et du coup elle a accompagné oh ça va pas tenir c'est juste pour m'embêter ça attends hop hop voilà tu vas voir que tu vas tenir et ici on a une petite ATC qui va avec la carte donc elle l'a appelée coucou numéro 2 sur 2 je peux pas vous montrer parce qu'il y a ses coordonnées et donc elle a utilisé je pense bah peut-être tout simplement des restes ou des chutes des micro-chutes de ce qu'elle a utilisé pour faire tout ça donc on retrouve cette petite ATC base en craft un beau papier à motif ici ou alors c'est toi qui as un tamponné je pense qu'il y avait un motif et que tu as retamponné par dessus après quoi elle a ajouté le tamponnage ici sur le côté du lampadaire ça je pense que c'est elle qui l'a rajouté en mettant un petit peu de colle en mettant un petit peu de non va pas me venir mais donc c'est du c'est des copeaux vous savez de papier doré là aussi on a un tamponnage ensuite des petites chutes de papier qu'elle avait dû utiliser donc là du livre de page de livre et là de papier tout court son petit sentiment coucou de la dentelle du ruban voilà plein de matière j'adore vraiment c'est tout ce que j'aime l'assemblage des matières des techniques de tout en plus c'est vintage vous savez que j'aime le vintage enfin bon ouais que vous dire de plus franchement voilà c'est une tuerie c'est un très très bel ensemble j'espère que vous voyez tout bien je suis pas certaine donc un grand grand bravo vraiment donc là c'est le défi de mars ça c'est pour accompagner l'envoi et donc on va découvrir le défi d'avril qui était la lollipop elle est super belle franchement bravo je vais devoir retourner à l'atelier je pense pour aller chercher de nouveau un pic à glace un pic à brochette il faut faire gaffe il y a ton nom derrière donc c'est chouette parce que tu me l'as mis et ça c'est top donc je vous la montre elle est trop belle alors pour ça pour la paille je pense que c'est une paille qu'elle a recouvert de pages tout simplement de livres vous voyez hop ah bah il y en a encore un comme ça ensuite évidemment voilà elle est trop trop belle donc on est dans un style vintage c'est une tuerie elle est partie sur un grand cercle qu'elle a coupé dans un papier à motif elle a ancré ses bords elle a fait une superposition de deux cercles et entre les deux elle a mis la dentelle qu'on va retrouver ici en centre on retrouve une découpe ronfestonnée ça fait un peu fleur finalement avec un autre papier ensuite elle a fait des superpositions entre chaque découpe avec des feuillages on retrouve des matières comme j'aime donc ici on a une fleur en bois là on a encore une fleur en bois mais c'est un bouton ici de nouveau de la dentelle de récup qui forme une fleur voilà c'est vraiment trop beau là on a de la dentelle qu'on retrouve ici ici un petit nœud et ici en haut on a le sentiment coucou sur un tag avec encore du collage de papier franchement elle est trop belle je vais me taire et je vais vous la montrer du mieux que je peux voilà comme ça alors pour être tout à fait honnête avec vous il faut que je mette un pic à glace un pic à brochette là encore dans la paille parce que sinon elle ne tiendra pas longtemps je pense donc c'était une paille je vous confie parce qu'on le voit un tout petit peu à l'arrière comme ça et donc voilà franchement donc à l'arrière elle a mis comme ça et elle a mis ses coordonnées son nom du moins ses coordonnées non c'est son nom mais c'est génial franchement c'est comme ça qu'il faut faire c'est mettre toujours signer toujours ce que vous faites moi je trouve ça tellement important donc voilà je ne le fais pas moi mais faites-le faites ce que je dis pas ce que je fais c'est ce que je dis à mes enfants tous les jours franchement elle est trop belle voilà un grand bravo voilà donc là je suis très chanceuse parce que vraiment toutes vous êtes éclatées je vais aller rechercher un autre pic à brochette parce que sinon ça ne va pas le faire voilà je suis allée à l'atelier chercher quelques pics à brochette à glace comme ça ça va me permettre si ça se reproduit sur les autres croix que je vais découvrir de pouvoir tout simplement directement mettre mon petit pic voilà donc là on va faire un peu de place parce que sinon c'est compliqué alors on fait un petit trait ici hop on vient couper et vous voyez que je suis pas mal regardez mon trait il est là j'ai coupé comme ça donc ça c'est quand même quand même ouais ouais voilà un peu de colle voilà ça coule sur la table n'importe quoi c'est pas possible donc ça c'est bon comment je vais faire l'histoire je vais venir récupérer bon bah non avec mon doigt ce sera plus simple je mets là le boy là il va pas aimer on le dit il va pas aimer du tout mais bon c'est pas grave on va se débrouiller hop voilà je fais exprès en fait de faire vraiment venir ma la colle sur le bois et en même temps sur la sur la paille vous voyez pour que ça tienne hop je vais gommer tout de suite on a la sensation de perdre de la peau à chaque fois c'est comme carré putain voilà donc comme ça je vais pouvoir coller donc je suis vraiment voilà je suis ravie parce que ça vous a beaucoup ça vous a bien inspiré ça vous a plu je pense que voilà on vient de découvrir les 4 premières je cherche mes mots pardon les 4 premières lollipop c'est 4 tueries il y en a aucune pareille pourtant à la fois même comme ça on a un peu de vintage un peu de chubby beaucoup de douceur je trouve donc voilà franchement un grand bravo donc Brigitte j'ai dit Brigitte mais c'est pas Brigitte c'est Stéphanie autant pour moi Stéphanie ça c'était Brigitte d'accord je vais vous les reprendre ici c'était Odile et là c'était donc Marie Annick d'accord donc les 4 premières lollipop c'est des tueries un grand grand bravo les filles vraiment un grand grand merci évidemment je termine quand même sur Stéphanie vraiment un grand merci parce que là c'est des créations qui sont en plus je suis consciente de ça très très longue à faire un album carte à tessille la lollipop etc ça en plus voilà vous avez compris mais tout ce que ça tout ce que ça veut tout ce que ça implique donc un grand merci à toi vraiment elle est magnifique ta lollipop ton envoi c'est une tuerie voilà donc je vais conclure là pour cette première ouverture de lollipop on est à plus de 50 minutes en même temps franchement voilà je me vois pas faire plus rapide parce que c'est un plaisir pour moi de découvrir et et ça fait du bien de prendre son temps et de faire les choses en les dégustant tout simplement merci encore les filles et bravo vraiment bravo 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 donc je vous mets en barre d'infos avec vos numéros qui correspondent comme ça quand on fera le tirage au sort vous savez quel est votre numéro voilà je sais pas quoi dire je suis vraiment très 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 touchée et alors pas surprise du tout parce que je sais que toutes et tous vous êtes capables de faire des choses formidables mais voilà j'adore je kiffe voilà donc encore bravo vraiment et merci je vous laisse là je vous fais des gros bisous je vais ranger le courrier de Stéphanie je vais remettre mes lollipops dans mon petit pot et on se retrouve pour la suite donc ce sera pas le même jour pour vous mais pour moi oui je vous embrasse et vraiment vraiment merci je vous remercie je vous remercie je vous remercie